Comme il n'y a pas d'autres visiteurs à présenter, on prendra les questions en arrière. Le chef de l'opposition. Tout d'abord, ma question s'adresse à la première ministre. J'aimerais aussi faire comprendre aux NPD qu'ils ont un choix. Un choix à faire. Elles peuvent choisir entre prendre la bonne décision et la mauvaise. Ma choix entre appuyer un gouvernement corrompu qui a fait l'objet de deux enquêtes de la police provinciale. Les antérieurs méritent d'avoir mieux. Je demande au NPD de s'arranger de mon côté, de voter avec nous et de refuser d'intervenir sur le budget. Ma question s'adresse à la première ministre. Quand est-ce que vous avez découvert que des courriels... Bon, maintenant c'est les deux parties qui interrompent la personne qui voudrait poser la question. Madame la première ministre, merci beaucoup. Votre temps a été écoulé. Et voilà le problème. Je soupçonne que nous sommes tous un peu sur les nerfs. Il faut écouter attentivement. Moi, je vais faire comme d'habitude. Je permettrai aux députés de terminer cette question pourvu qu'elle soit bref. J'aimerais savoir quand est-ce que le Premier ministre a découvert que des courriels du ministre de l'énergie et du cabinet du Premier ministre avaient été décrits. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai répondu à beaucoup de questions là-dessus. Et lorsque je suis entrée en fonction, moi, j'ai mis en place un protocole sur le traitement des informations. Les règles étaient très claires. J'ai dit clairement que les règles avaient été mises en place. On les avait mises en place. On avait des informations là-dessus. On avait, enfin, tout fait pour s'assurer que les documents importants soient conservés. Et le chef de l'opposition a raison. Les députés ont le choix. Ils peuvent refuser d'agir ou ils peuvent adopter un budget qui permettra à 30 000 personnes d'avoir des emplois, qui permettra aux personnes âgées d'être mieux logées, qui fera que ceux qui reçoivent de l'aide sociale ont 200 dollars de plus. Merci, Monsieur le Président. Comme le Premier ministre l'a dit, le choix est clair. Est-ce que vous voulez appuyer un gouvernement corrompu qui est l'objet de deux enquêtes de la police provinciale ? Ou est-ce que vous voulez faire du ménage ? J'invite les membres du MPD, les députés du MPD, à agir correctement et à refuser d'adopter ce budget. Donc, le Premier ministre a dit qu'elle savait que les courriels avaient été détruits au cabinet du Premier ministre et au ministère de l'Energie. Elle a mis en place un nouveau système. Lorsqu'elle est entrée en fonction, elle nous avait dit que tous les documents avaient été diffusés, mais elle savait que peut-être des dizaines de milliers de courriels avaient été effacés de façon permanente, et que des membres du Parti libéral avaient commis des actes criminels. Si vous le savez, comment ça se fait que vous avez essayé de le cacher au lieu de régler le problème ? Je demande au chef de l'opposition de route de se rétracter. Aujourd'hui pourrait très bien être la dernière journée où l'Assemblée siégera à l'ordre. Je rappelle le député de Dufferin à l'ordre. J'ai fait tout ce que j'ai pu, Monsieur le Président, député de Leeds-Cranville à l'ordre. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai dit publiquement qu'il y avait plein de questions qui avaient été posées sur les documents, sur le traitement de l'information, sur tous les problèmes qu'il y a eu avec les entrées de gaz. Lorsque je suis entrée en fonction, j'ai déclamé que nous allions aller chercher l'information, que nous allions faire preuve de transparence, que nous allions mettre en place des mécanismes permettant de faire sortir cette information, que nous allions avoir des protocoles à mon cabinet et partout au gouvernement pour conserver les documents pertinents. On a fait tout ça et on va continuer à faire comme on l'a fait jusqu'ici. Madame la Première Ministre, c'est bien beau, mais enfin, c'est un pionnier. Ce que vous avez dit est inacceptable. On vous demande de retirer vos commentaires. Madame la Première Ministre, vous avez essayé d'éviter de répondre à la question. Vous avez dit que, enfin, je pensais qu'il y avait eu un problème avec les courriels qui avaient été effacés. On a essayé de cacher ce scandale relié aux centrales de gaz. Vous étiez parfaitement au courant. Donc, c'est peut-être un petit oiseau qui vous a dit qu'il y avait des courriels qui avaient été disparus. En tout cas, vous savez tout ça, vous étiez au courant. À l'Assemblée législative, en février, vous avez dit que vous aviez fourni toute la documentation. Mais ce n'était pas vrai. Vous saviez que les courriels avaient été effacés. Vous saviez que les libéraux haut placés les avaient effacés. Qui a été mis à la porte ? Pourquoi vous n'avez pas téléphoné à la police provinciale ? Pourquoi vous n'avez toujours pas dit la vérité aux intérêts ? Pourquoi est-ce que vous avez essayé de cacher tout ça ? On demande aux députés de s'asseoir. Madame la Première Ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, j'ai répondu maintes fois à ces questions. Et je vais répondre d'abord à la question initiale posée par le chef de l'opposition, député de Northampton. Alors, je crois que le choix que les députés ont à faire est celui de savoir si nous allons aller avant et investir dans les emplois pour les jeunes, investir dans les soins à domicile pour les aînés, pour nos proches, pour nos grands-parents. Si nous allons travailler avec l'industrie de l'automobile pour réduire le coût de l'assurance automobile, on veut s'assurer que les gens qui essaient de trouver un emploi, les jeunes personnes handicapées, on veut s'assurer qu'ils puissent garder l'argent qui gagneront plus qu'auparavant. On veut investir dans des infrastructures dans toutes les régions de la province, notamment dans les régions rurales et du Nord. On veut s'occuper de toutes les dépôts dans cette province. Merci. On demande aux députés de s'asseoir. Si vous voulez bien vous asseoir. Au cas où vous n'aurez pas remarqué, j'ai commencé à rappeler certains députés à l'autre. Bientôt, vous allez être fortement avertis. Il est clair que le Premier ministre savait que ces courriels avaient été effacés par des libéraux haut placés. Vous avez choisi de dire au public et aux députés de l'Assemblée que vous alliez fournir ces documents, alors que vous saviez parfaitement bien qu'ils avaient été détruits. Il s'agissait d'un acte criminel. Et vous avez choisi de fermer les yeux dessus. Vous avez choisi de vous emparer avec ces données, cette information que l'Assemblée aurait bien aimé avoir. Je regrette de devoir le dire. On pensait que Dalton McGinsey n'était pas tellement bon, mais vous êtes pire encore. Lorsque vous avez dit que vous étiez d'accord avec la commissaire à la protection des privés, si vous êtes d'accord avec ces recommandations, peut-on dire que vous êtes d'accord pour dire que des libéraux haut placés avaient commis ces actes criminels ? Je vous prie de vous asseoir, la Première Ministre. Merci, M. le Président. Voici ce que j'ai dit. Nous sommes un gouvernement minoritaire. Lorsque je suis entrée en fonction, lorsque j'ai fait cette campagne, j'ai dit que j'allais faire tout ce que je pouvais pour s'assurer qu'on puisse déposer un budget et agir dans le meilleur intérêt des citoyens de cette province. C'est ce que j'ai fait. Et je tiens à dire que c'était très encourageant pour moi de voir que le parti, le chef du tiers parti était prêt à me rencontrer et travailler avec moi, comme je l'ai fait avec le chef de l'opposition. La chef du NPD a fait des suggestions, elle a accepté de travailler avec moi. Moi, j'aimerais lui dire merci d'avoir une idée de mettre en place un responsable de l'impédabilité financière. C'est comme ça que ça marche dans un Parlement minoritaire, c'est comme ça que ça marche à l'Assemblée législative. Et qu'on soit minoritaire ou non, on devrait pouvoir aller de l'avant. Bien sûr, Madame la Première Ministre va remercier le chef du NPD qui s'est pris en tête pour appuyer un gouvernement corrompu. Vous saviez que les courriels avaient été effacés, c'est pour ça que vous avez mis en place ce protocole. Vous avez dit que vous étiez d'accord avec les conclusions de la commissaire à la protection de la vie privée. Mais vous n'avez pas avoué qu'il s'agissait d'un criminel. Comment ça se fait que le Parti conservateur a dû téléphoner à la police provinciale? Comment ça se fait que c'est le Parti conservateur qui a dû demander que cette information soit diffusée? Comment ça se fait que c'est les conservateurs qui doivent forcer les personnes à assumer leurs responsabilités? Il est temps que ça change en Ontario. C'est du Parlement. C'est exactement comme le gouvernement McGuinty. Monsieur le Président, je n'essaie pas d'éviter de répondre aux questions. Il s'agit d'une attaque personnelle dirigée contre moi, dirigée contre le chef du NPD. Ça valait parfaitement le droit de s'attaquer à moi s'il veut. Et je ne veux pas enfin encourager le NPD à nier tout ce qu'elle a fait. Mais je crois que les citoyens de cette province s'attendent à ce qu'on travaille ensemble. Les citoyens de cette province s'attendent à ce qu'on travaille ensemble. Les citoyens de cette province s'attendent à ce que l'opposition lise le budget avant qu'ils décident de voter contre. Voilà, j'ai mes attentes, moi aussi. Et je m'attendrai à ce qu'ils lisent le budget. Avec tout le respect que je vois à la Première Ministre, les Antérieurs s'attendent à ce que le gouvernement augmente la loi. Ils s'attendent à ce qu'on diffuse l'information, qu'on ne la cache pas. Vous avez dit qu'il avait eu des problèmes avec des courriels qui avaient été effacés. Vous n'avez pas dit quand est-ce que vous avez été mis au courant. Vous avez refusé de répondre directement à la question de savoir si vous étiez d'accord pour dire qu'il s'agissait d'un criminel. Si vous n'avez pas pu régler le problème, c'est que c'est vous le problème. L'heure était arrivée de changer ce gouvernement et de repérer les dégâts faits par le gouvernement libéral. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je travaille très fort. J'essaie de régler ces problèmes. C'est pour ça que nous avons donné ce mandat au Comité de la justice. C'est pour ça qu'il y a eu des témoins qui nous ont permis devant le Comité. C'est pour ça que le vérificateur général va se pencher sur la situation aux villes. Mais mon travail consistait à régler les problèmes qui m'avaient été signalés, c'est ce que j'ai fait. Mais mon travail consistait également à déposer un budget, à travailler avec l'opposition, à mettre en place ce qu'il faut pour créer des emplois dans cette province, pour offrir des soins à domicile, pour investir dans les infrastructures dans la région de Grand Toronto, partout dans la province. Voilà les dossiers qui touchent l'avis des gens tous les jours. Et c'est pour ça que nous avons déposé ce budget. Et moi, je regarde les députés en face et j'ai voulu travailler avec eux. J'ai essayé de travailler avec le tiers parti. L'opposition officielle a décidé qu'il n'allait pas lire le budget. Le NPD a décidé qu'il allait lire le budget. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner, Monsieur le Président. Nouvelle question à la chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Je veux demander quelques questions à la Première Ministre quant à l'imputabilité dans le gouvernement. Est-ce que la Première Ministre pense que c'est acceptable que du personnel dans son gouvernement libéral... A l'ordre, s'il vous plaît. Intervention du Président à l'ordre. Le député de Prince Edward Hastings, s'il vous plaît. Maintenant que j'ai votre attention, je vais rendre clair. Si vous continuez à frapper les pupitres, je vais vous donner des préavis. La chef du troisième parti. Est-ce que la Première Ministre pense que c'est acceptable que les fonctionnaires ont effacé les courriels... qui ont détruit des renseignements qui appartiennent au public. Merci, Monsieur le Président. Et j'ai dit à répétition que je suis d'accord avec les conclusions de la Commissaire à la vie privée et qu'il y a des choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites et qu'on avait besoin de changements. Mon bureau travaille avec la Commissaire à l'information à la protection de la vie privée pour avoir des changements. Et je dois dire aussi que nous avons déjà pratiquement pris des initiatives. On a donné de la formation pour que les gens au sein du gouvernement comprennent ce qu'il faut faire quant à la rétention des documents. Merci. Question complémentaire. Est-ce que la Première Ministre pense que c'est acceptable que son prédécesseur, le député d'Ordre Sud, peut refuser de répondre à toute question quant à effacer des courriels en masse quand il était dans le bureau du Premier Ministre ? Réponse la Première Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme j'ai dit, je crois qu'il y a des gestes qui n'auraient pas dû avoir lieu et je suis d'accord avec la Commissaire à la vie privée et j'encourage tous les gens à appeler au comité pour qu'on paraît. Et je pense qu'il n'y a pas eu assez et qu'il fallait faire plus et qu'il fallait avoir un protocole plus strict en place. C'est ce qu'on a fait et on va continuer de travailler avec la Commissaire à la vie privée. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, est-ce que la Première Ministre comprend que les gens qui nous ont envoyés ici, c'est fondamental, s'attendent à ce qu'on travaille pour eux et veulent voir un gouvernement qui est imputable envers eux et qui met les gens d'abord, pas le parti au pouvoir, ni les initiés, les gens bien reliés ? Réponse la Première Ministre, je comprends et c'est pourquoi depuis que je suis arrivé à ce bureau, j'ai passé aux gestes, soit à l'ouverture du processus quant au déplacement des centrales au gaz, aussi j'ai essayé d'essayer que tout le monde comprenne quelles sont les règles et j'ai posé ces gestes parce que je crois que je suis redevable envers la population ontarienne, c'est pourquoi j'ai essayé de travailler avec l'opposition pour avoir un budget qui répond aux besoins de la population ontarienne et c'est pourquoi on va avoir, continuer à répondre aux besoins de la population en travaillant ensemble. Merci, une belle question, la cheffe du troisième parti, M. le Président, ma prochaine question s'adresse à la Première Ministre. On a travaillé très fort cette séance, cette session parlementaire pour apporter du changement qui crée des emplois, qui augmente les soins de santé, et qui rend la vie plus abordable à la population qui nous a envoyés ici. Nous voulons nous assurer qu'on va adopter des mesures législatives pour créer le bureau de l'imputabilité financière à l'automne. Est-ce que la Première Ministre comprend que cette mesure est nécessaire pour arrêter des scandales qui ont eu lieu sous sa gouverne, comme le cybersanté, les centrales au gaz ? Réponse la Première Ministre, je pense que même pendant cette session, j'ai déjà donné du crédit à la cheffe du troisième parti d'avoir apporté des suggestions pour la création de ce bureau de l'imputabilité financière. Et cela démontre bien mes valeurs, que je veux avoir des mécanismes en place qui assurent que dans l'avenir, on ne fait pas les mêmes erreurs collectivement qui ont été faites par le passé. Et cela fait partie de la nature d'évolution du gouvernement. Je donne du crédit à la cheffe du troisième parti de trouver des mécanismes qui assurent cette imputabilité. Quand elle a soulevé la question la première fois, je pensais que c'était une bonne idée et qu'on avancerait avec cela. Merci. Question complémentaire. Contrairement à d'autres en Chambre, nous, nous travaillons pour avoir de vrais résultats pour la population ontarienne et de l'imputabilité, vraie imputabilité pour les gens qui nous sont élus. Mais à plusieurs reprises, les gens voient un gouvernement libéral qui met les intérêts du parti et des gens bien connectés avant les gens qui ont été élus. Est-ce que la première ministre est prête à admettre que ce gouvernement n'a pas répondu à tout ce qu'il aurait dû ? Je pense qu'à chaque moment, on a essayé de trouver des moyens pour répondre aux besoins de la population, soit avec des réformes en éducation ou dans les soins de santé, les investissements dans des infrastructures critiques pour toute la province. On a fait tout ce qu'on pouvait pour répondre aux besoins de la population et c'est ce qu'il y a dans notre budget. Et la chef du troisième parti a identifié les domaines dans lesquels on pouvait faire des changements et on a été content de pouvoir travailler avec elles. Mais qu'il n'y ait pas d'erreur, soit le chemin chez les jeunes, les soins à domicile ou l'infrastructure, ça nous préoccupe. Et on va agir là-dessus. J'apprécie que la chef du troisième parti a travaillé avec nous. J'apprécie qu'on va pouvoir adopter le budget et avec la chance aujourd'hui. Mais nous avons besoin de comprendre. C'est un du travail qu'il fallait faire. Merci. Question complémentaire finale. Dans une époque difficile, les gens veulent un gouvernement redevable, un gouvernement imputable. Et je dois dire encore une fois, on a travaillé très fort. Alors, s'il vous plaît, interruption du président. Bien, à l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. Je ne demande pas du silence pour que vous lancez vos bons mots à la dernière minute. Et je rappelle tous les députés qu'il faut mentionner les gens selon leur titre ou leur circonscription. La chef du troisième parti. À plusieurs reprises, ce que les gens ont vu, c'est un gouvernement qui essaie d'éviter de l'implicabilité et qui met les intérêts d'abord. Soit c'est des parachutes en or de plus de 100 000 $. Ou collaborer avec le Parti conservateur pour arrêter les audiences sur l'amination des centrales au gaz. Est-ce que la Première ministre est d'accord que ce gouvernement n'a pas reprendu, n'a pas relevé le défi? Les rires qui viennent de l'opposition viennent d'un parti qui n'a pas lu le budget avant de terminer qu'ils allaient voter contre ce budget, qu'ils n'ont pas engagé une discussion quant au l'emploi chez les jeunes et une discussion sur les investissements en infrastructures. Ils n'ont pas engagé dans une discussion sur les soins à domicile. Il faut prendre ça en ligne de compte. Et je dis à la chef du troisième parti, nous avons décidé, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, depuis que je suis arrivé au pouvoir, de travailler pour traiter des questions devant nous et inclure des questions de redevabilité, des questions qui ont été faites quant à le déplacement des centrales au gaz. Et je vais continuer à travailler avec mon parti, mon gouvernement, pour assurer qu'on fait tout dans notre pouvoir, qu'on soit ouvert pour la province, pour la population de la province, et qu'on ait des mesures en place. Mais on veut aussi s'assurer que les services nécessaires soient là. Nouvelle question, la députée de Népianca. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Madame la Première ministre, il n'y a pas un seul Ontarien ou Ontarienne qui prend du plaisir à voir votre gouvernement être complètement perdu. Sous votre leadership, vous avez, non pas une, mais deux enquêtes de la province provinciale de l'Ontario. Une qui a trait à l'annulation des centrales au gaz, et deuxième, moins que l'Ontario, c'est la pire dans l'histoire. Vous avez acheté une élection avec l'argent des contribuables. Des fonctionnaires ont été détruits. Votre question est directe. Je vais demander à ce que vous retirez. Le gouvernement a acheté des preuves. Je dis encore une fois, retirez ça. D'accord. On refuse d'appeler la police provinciale de l'Ontario et on a été obligé de le faire. Maintenant, il refuse de demander des comptes à des architectes. Est-ce que vous allez congédier Brad Dugood, M. McClary et le chef et le député d'Ottawa Sud, le leader parlementaire du gouvernement? M. le Président, je pense que tous les députés de la Chambre se rendent compte que c'est une question sérieuse, qu'on traite d'une question sérieuse devant le comité de la justice. Mais je pense qu'il y a bien temps que les gens composent avec les faits. Je vais dire aux députés qui ont parlé des clés USB mystérieuses. Et je cite d'un article de QP Briefing. Il n'y a pas de preuves de vol dans le rapport de la commissaire Kevokin. Ça dit nulle part dans le rapport qu'il y a des dossiers qui ont été téléchargés ou des clés USB qui sont disparues. Ou si elle pensait que ce serait le cas, elle aurait mis dans le rapport. Oui, elle demande des excuses. Et il faut traiter des faits éventuellement. Merci. Question complémentaire. Merci beaucoup, M. le Président. Cette question a été adressée à la Première Ministre parce que ça traite des gens dans son caucus et des anciens personnels employés par elle qui sont encore payés par l'argent des contribuables. Nous avons demandé spécifiquement si elle congédierait de son caucus. Il a dit à l'ancien Premier ministre, le député d'Otto au Sud, de démissionner de son siège. Elle a été dure pour vendre la population de cette province sur ce qu'elle savait sur l'annulation de la centrale au gaz. Elle a essayé de s'échapper de la loi en détruisant des documents, en utilisant des courriels Gmail et personnels. Elle a refusé d'appeler la police provinciale d'Ontario. Est-ce qu'il y a des barrières légales ou morales que cette Première Ministre ne va pas dépasser afin de maintenir le pouvoir et de sauver les sièges de tous les députés en chambre ? Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. Merci. Le dédance parlementaire du gouvernement. Il ne faut pas s'échapper aussi facilement. Le député de NEPC, le député de Cambridge et d'autres députés se sont levés en cette chambre et parlaient d'une clé USB. Ils sont allés derrière la chambre en parlant dans des points de presse. Et il y a des renseignements que la commissaire à l'information et la protection de la vie privée dit qu'elles n'existent pas. On parle de la réputation des gens, des questions sérieuses. Et je demande une excuse. Merci. A l'ordre s'il vous plaît. A l'ordre s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. La députée Nickelodeau. Monsieur le Président, ce gouvernement refuse d'avoir un jet de salaire pour les cadres. Il rend responsable les Ontariens des salaires faramineux. Le PDG de la cybersanté a donné son avis et il sera payé plus de 400 000 $ parce qu'il laisse son poste six mois en avance. Les néo-démocrates ont suggéré des mesures pour éviter de telles parachutes en or. Ma question est simple. Est-ce que la Première ministre pense que les Ontariens devraient être responsables et payer une nouvelle prime de départ pour des cadres supérieurs? La ministre de la Santé. Je pense que j'aurai la question, pendant ma réponse complémentaire, de discuter de l'enjeu. Mais je veux remercier Greg Reed de son aide et sous son leadership. On a avancé beaucoup. La cybersanté est devenue plus transparente, plus redevable. Nous avons maintenant une stratégie à long terme pour les dossiers de médecine électronique. Nous avons fait du progrès pour appliquer un système de dossiers électroniques partout dans la province. Aujourd'hui, deux sur trois ontariens ont un dossier électronique de santé et 9000 médecins les utilisent pour améliorer la sécurité des patients, les résultats pour les patients. Et le système a plus d'un milliard de résultats de laboratoire pour des millions d'Ontariens. Les patients des services au traumatisme ont accès. Si vous essayez de voir si je suis sérieux, je le serai. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je ne peux pas croire que la ministre se lève et défend les salaires au cadre. Et j'ai demandé une question de 400 000 dollars parce qu'il part six mois plus tôt et elle lui donne des louanges en disant que peut-être qu'elle va lui donner une augmentation de salaire. On leur rend 800 000 dollars. Qu'est-ce que c'est tout ça? Les Ontariens sont fatigués des scandales du ministère de la Santé sur ce ministre. On a vu la cybersanté orange, les médicaments chimiothérapeutiques qui sont dilués. Et on a demandé à voir des gestes des néo-démocrates. Un geste des salaires, par exemple, et de la surveillance du système de santé. Mais le gouvernement refuse. Combien de fois ça va prendre pour que les choses commencent à changer, en particulier quant au salaire des cadres? La ministre de la Santé et des soins de longue durée, pour que ça soit clair, la députée adore qu'ils reçoivent parce qu'ils sortent six mois plus tôt. Ce n'est pas exact. Ça fait partie de son paquet de départ, mais une question plus sérieuse. que ce gouvernement traite et résoudre. Au sein du budget de 2013, on a annoncé qu'il y aura un groupe d'experts consultatifs qui sera en place. Il faut revoir les salaires des cadres supérieurs dans toute la fonction publique. Et c'est un enjeu qu'il faut traiter. Et il faut assurer que l'argent va pour les services aux patients. Et j'ai hâte d'avoir ce travail partout dans le secteur de la santé. Merci. Nouvelle question? Le député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Je sais que je suis loin, mais je suis très content de demander à la ministre, au service à l'enfance et aux enfants. Nous savons que les enfants qui ont des problèmes de développement physique et de communication, et c'est difficile pour les familles dans la circonception de Niagara Falls, Niagara Lake et Portérier. Je rencontre des familles et je suis impressionné par les parents qui sont engagés à aider ces enfants. Et je dois le dire, ces réunions dans mon bureau ou chez eux, avec les familles, en face, le besoin pour moi d'avoir des services que les gens doivent recevoir du gouvernement. Est-ce que la ministre peut informer la population et cette chance que le gouvernement fait pour aider les familles dans cette situation? La ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse, merci du travail que le député de Niagara Falls fait, et je remercie les réunions. Le ministère donne beaucoup de soutien aux familles dans les centres de traitement des enfants, à Winson et à le Saint-John McGinty, que j'ai vus. Ils font un travail extraordinaire pour les enfants qui ont des problèmes d'handicap intellectuel ou physique. Et aussi d'autres gens qui ont des maladies chroniques, aussi bien que des déficiences intellectuelles. Ils ont servi plus de 64 000 enfants et jeunes l'année dernière. Et par la suite, on va avoir des investissements ciblés avec l'objectif d'améliorer les services. Nous sommes engagés, bien sûr, à donner les meilleurs services et les meilleurs programmes pour tous les enfants et les jeunes. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je suis ravie d'entendre que les centres pour les soins aux enfants permettent donc de combler les lacunes entre les familles et les enfants. Donc, nous avons besoin qu'il y ait ces services pour les enfants qui ont des besoins spécifiques. Et donc, nous savons que le manque de ces services peut mettre un stress terrible sur les familles. Et pour que les familles puissent recevoir les meilleurs services pour les enfants, il faut que le gouvernement s'en occupe. Et je sais qu'également, dans les zones éloignées et rurales, il y a de plus en plus d'accessibilité. Comme a dit la ministre, il y a des investissements qui sont ciblés maintenant. Est-ce que donc la ministre peut mettre à jour la Chambre concernant où sont faits les investissements de façon précise ? La ministre, merci et merci beaucoup de votre suivi. Comme nous reconnaissons, il y a toujours du travail à faire et nous restons convaincus de cela. Mais nous, nous engageons à améliorer les choses. Et dans le budget de cette année, nous avons annoncé un investissement de 5 millions de dollars pour pouvoir améliorer les services dans ces centres. Non seulement cet investissement va réduire les temps d'attente partout dans la Provence, mais il va mettre en place des programmes pour que les enfants puissent être mieux préparés pour l'école. Cet investissement vise également à améliorer les investissements dans l'Ontario du Nord et inclut l'élargissement des centres de réhabilitation et du système d'information pour les centres dans le Nord. La semaine dernière, j'ai pu rencontrer certains directeurs des centres dans le Nord qui sont ravis de voir ces investissements et qui sont contents de ce que nous faisons. Je suis ravie donc de dire que les investissements dans le budget de cette année vont aider les enfants à besoins spécifiques et leurs familles partout dans la Provence. Merci. Nouvelle question. Dépôté de Daffan-Cral, merci. Ma question est pour le procureur général. Monsieur, vous êtes un avocat. Est-ce que vous pouvez nous dire que se passe-t-il lorsqu'on détruit la preuve, lorsqu'il y a une enquête en cours aux leaders parlementaires ? Je réponds avec des questions très simples. Les mêmes mots que j'ai dit pendant les derniers jours, nous avons travaillé avec les députés d'Enfas, en particulier le député de Népissing, le député de Cambridge et d'autres députés. Nous avons parlé de clés USB qui peuvent être disponibles. Alors, j'aimerais lire ce que le porte-parole du parti d'Enfas a dire concernant le rapport. Et il dit... Le député de Cambridge, alors, s'il vous plaît, continuez. Alors, je suis désolée d'énerver les personnes, mais les personnes pensent qu'il ne s'est rien passé, qu'il n'y a pas eu de destruction de la preuve et que s'il y avait eu telle destruction, ça aurait été intégré dans le rapport. Alors, nous en avons parlé lors du comité sur la justice et donc j'aimerais demander à la députée pourquoi il ne demande pas des excuses. Alors, la députée, maintenant, je vais vous rendre les choses plus faciles. Vous avez une position qui vous permet, donc, comme on voit, par exemple, dans le site web, de parler, donc, dans le comité des affaires publiques et de faire les choses conformément à la loi. Mais la loi a été enfreinte. Vous avez fait un véritable échec par rapport... Arrêtez la pendule. Le ministre des formations des collèges et des universités devrait arrêter de parler maintenant. Merci. Continuez. Alors, je vous demande, monsieur le procureur général, qu'est-ce que vous avez donné à la première ministre comme conseil pour que ceux qui ont un frein à la loi en détruisant les preuves devraient être licenciés ? Est-ce que vous avez donné ce conseil à la première ministre, le leader parlementaire du gouvernement ? C'est très sérieux, monsieur le président. C'est très, très sérieux. Et le comité sur la justice est en train d'analyser cette situation. Nous allons écouter des témoins cet après-midi. Mais il est temps maintenant de résoudre les problèmes. Pendant les deux derniers jours, nous avons entendu parler de ces clés USB et nous avons entendu le fait que les personnes ne pensent pas que ces clés existent. Alors, on a montré qu'il n'y a pas de courriel de la part du bureau du premier ministre, alors qu'il y a plus de 30 000 courriels du bureau du premier ministre qui ont été fournis. Donc, maintenant, nous devons véritablement gérer les faits. C'est quelque chose de très sérieux. Il faut que le comité puisse faire son travail. Et je pense qu'il est temps maintenant que les gens de l'autre côté puissent présenter des excuses. Merci, monsieur le président. Question, ministre du développement économique et de l'économie. Monsieur le ministre, le Fonds de développement pour le Sud-Ouest devait donc viser à pouvoir améliorer la situation économique dans ma région et créer de l'emploi. Pour l'instant, on voit que les investissements ne sont bénéfiques que pour un parti politique. Et ces investissements doivent viser à aider toute la population et non seulement des amis. Alors, il faut qu'on puisse prendre des décisions concernant ce fonds. Mais à la place de cela, le gouvernement a joué des jeux politiques, a fait des manœuvres politiques pour pouvoir avantager son parti. Alors, quand est-ce que le ministre va dire que le Conseil économique puisse garantir aux Ontariens du Sud-Ouest que le financement est utilisé, non pas pour gagner une élection partielle, mais pour aider la population ? Le ministre. Merci. Je remercie la députée pour sa question. Et elle sait très bien que mon ministère a fourni un rapport concernant ce problème la semaine dernière. Donc, nous avons également rencontré des personnes de son bureau pour pouvoir discuter ces problématiques et pour pouvoir fournir toute la reddition de comptes nécessaire. Cette reddition de comptes existe déjà. Nous sommes très transparents. En avril, le financement a été fermé pendant une période de sept mois, surtout parce que l'opposition officielle refuse d'appuyer le projet de loi lié à ce financement. Donc, si nous n'avions pas parlé de ce problème, les financements auraient été bloqués pendant encore plus longtemps, peut-être pendant un an. Mais tout ce que nous voulons est pouvoir utiliser ces fonds pour les personnes et pouvoir rendre des comptes concernant l'utilisation de ces fonds. Monsieur le ministre, alors, il y a plus de 20 sociétés qui attendent ce fonds pour le développement du Sud-Ouest. Mais le ministre attend et ne fait rien concernant cette liste. Il ne sait même pas qui sont ces sociétés. Il fait des annonces et il ne fait rien à la suite des annonces. Alors que les sociétés attendent ces financements et veulent créer des emplois dans des communautés comme Windsor, London, etc. Alors, c'est maintenant, sept mois après l'élection partielle de Kitchener-Waterloo, où les gens attendent encore un leadership concernant ces fonds. Alors, est-ce que le ministre va continuer d'utiliser ce fonds pour le bien-être de son parti ou est-ce qu'il va faire quelque chose pour que ce financement soit approuvé aujourd'hui même et que l'argent puisse arriver aux entreprises de la région ? Le ministre. Oui, effectivement, il y a eu 22 projets qui ont été approuvés jusqu'à présent. Trois de ces projets ont été annoncés. Trois viennent de circonscriptions de l'opposition officielle. Et ce sont des projets importants, non pas des projets qui sont dans les circonscriptions libérales, mais qui sont dans les circonscriptions conservatives. Donc, maintenant, ce sont des financements qui sont très importants. Et je sais que la députée d'en face, en fait, reconnaît que ce sont des financements importants pour des projets importants. Nous sommes maintenant au stade final d'accord. Et il faut qu'il y ait un accord entre les entreprises et le gouvernement. Mais pour ce qui concerne ce financement, nous avons investi quelque chose comme des millions de dollars, comme 60 millions de dollars supplémentaires pour pouvoir créer de l'emploi. Et je sais que la députée ne veut pas que ces fonds soient bloqués. Donc, il faut atteindre des accords le plus rapidement possible. Le député de Tenderby, IT-Cocken. Merci, M. le Président. Question pour le ministre des Affaires intergouvernementales. Alors, les zones, depuis 45 ans, les zones d'expérience des lacs ont gagné donc une réputation internationale pour ce qui concerne la recherche qui est menée au niveau international dans les zones des grands lacs. Et cela permet également de comprendre mieux les changements climatiques et les phénomènes de pollution. Alors, j'aimerais demander à la ministre si elle peut souligner les côtés positifs pour l'Ontario pour que ces études continuent d'être menées. Et qu'est-ce que ça peut apporter encore à l'Ontario, la ministre ? Je remercie le député pour sa question. La zone d'expérience des lacs est très importante. Et donc, notre gouvernement cherche véritablement de la valeur dans ces opérations. Pendant les 45 dernières années, ces lieux ont fourni des possibilités aux scientifiques et aux chercheurs pour pouvoir mener des recherches et pour pouvoir comprendre véritablement comment fonctionne l'environnement. Donc, ils ont pu récolter des échantillons pour pouvoir les étudier, comprendre par exemple de façon plus approfondie les problèmes liés au changement climatique. Et ils peuvent utiliser les résultats de ces études qui sont ceux qui ont rendu l'Ontario le chef de file de ces recherches et de ces études. Il y a des expériences qui sont menées. Et nous avons identifié, justement grâce à cette étude, les changements critiques au niveau écologique. Et donc, c'est quelque chose dont chaque Ontarien devrait absolument être fier. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Et je remercie la ministre pour sa réponse et pour avoir souligné l'importance de ces études pour l'Ontario. Mais ça nous amène à quelque chose de très important. C'est-à-dire, il y a encore des préoccupations qui sont liées à la survie de ce centre de recherche. Non, comme étant, me demande où est-ce qu'on en est. Et que fait le gouvernement pour que ce centre de recherche puisse continuer de survivre ? Alors, je sais qu'il y a des organismes qui sont engagés pour pouvoir promouvoir la survie de ce centre de recherche. Nous avons reçu beaucoup de lettres. Et alors, je demande à la ministre, à travers moi, M. le Président, si elle peut souligner pour nos commettants ce que son ministère fait pour pouvoir permettre la survie de ce centre de recherche dans ses négociations avec le gouvernement fédéral. Merci. Et je suis ravie de pouvoir dire que le gouvernement fédéral et le centre de recherche ont reçu, en fait, une entente de rendement concernant la période de recherche jusqu'à 2015. Et donc, j'étais particulièrement contente, M. le Président, de voir qu'il y a un engagement concernant la continuation de ce centre de recherche. Et les activités, donc, de chercheurs pendant cet été qui vont continuer, nous reconnaissons, bien sûr, qu'il faut faire plus pour pouvoir protéger ces institutions de recherche. Et nous devons donc améliorer la situation également dans d'autres provinces. Alors, dans notre budget de 2013, notre gouvernement réaffirme le besoin de construire le dialogue entre la province, le gouvernement fédéral et ses agences de recherche pour que les fonds puissent être utilisés de la bonne manière et que la recherche puisse aller de l'avant. Merci. Nouvelle question. Députée de Haltman-Norfolk. À la ministre des Services communautaires, il y a un mois, j'ai parlé d'une crise qui s'est produite dans ma circonscription où une famille qui a une fille ayant des problèmes ne peut recevoir aucun soutien. Alors, j'aimerais savoir si la ministre fait quelque chose pour travailler avec le comité pour les problèmes de développement. Et la ministre a dit que oui, qu'elle faisait quelque chose, qu'elle travaillait avec le troisième parti pour trouver des solutions pour aider les familles ayant des enfants à difficulté. Alors, j'aimerais savoir que s'est-il passé, où est passé ce comité spécial qu'on aurait dû créer, le ministre. J'étais ravie de pouvoir appuyer la motion du député. Je l'ai fait en bonne foi et je pensais que la motion était présentée en bonne foi et ça a été approuvé par les députés de la Chambre. Mais, ceci dit, ce n'est ni de ma responsabilité, ni de votre ressort, ni du ressort du député qui a présenté la motion au départ, de trouver les personnes qui participent au comité. Donc, nous devons, bien sûr, aller de l'avant parce que je pense que chaque député de cette Chambre désire cela. Question complémentaire. Il faut que ce comité soit créé aujourd'hui. Nous ne pouvons plus attendre. Donc, le temps passe vite. Il faut réagir. Et ces familles ont besoin d'aide. Il y a un mois, vous avez dit que vous étiez fiers d'appuyer cette motion et vous avez dit tout ce que nous pouvons faire pour pouvoir aider les plus vulnérables est quelque chose que nous allons faire parce que c'est bien. Nous avions le soutien unanime. Nous avons travaillé avec le leader parlementaire du gouvernement. Alors, que s'est passé chez le LPD ? Pourquoi ils ont arrêté de travailler à ce sujet ? Alors, M. le ministre, est-ce que vous allez créer un comité spécial aujourd'hui même ? Asseyez-vous. Merci. Le ministre. Je lève les bras, M. le président. Je pense que tout le monde sait que j'ai un grand intérêt pour pouvoir aller de l'avant dans cette activité pour aider les familles. Et voilà pourquoi j'ai appuyé la motion. Mais ceci dit, il faudrait que vous parliez à votre leader gouvernemental pour pouvoir résoudre ce problème. Député de Essex, nouvelle question. Merci. Question au ministre du service gouvernemental. Les Ontariens s'inquiètent de plus en plus concernant la sécurité publique dû au refus de permettre aux employés qualifiés de travailler pendant les négociations de contrats. Alors, selon le Toronto Star, les remplacements sont envoyés chaque fois qu'il est nécessaire. Pourquoi le gouvernement permet qu'on compromette la sécurité publique en envoyant des employés dans des zones qui ne sont pas prioritaires ? Au ministre des... à la ministre des services aux consommateurs. Merci, M. le président. Tout d'abord, j'aimerais dire que ma priorité numéro un est la sécurité publique. Nos réglementations à l'Ontario sont très importantes. Et je comprends que cela préoccupe beaucoup, surtout pour ceux qui ont des problèmes d'accessibilité. Donc, il faut que le travail continue, mais il faut qu'il soit fait par du personnel qualifié. Et donc, comme on sait très bien, l'autorité responsable pour ces réglementations s'occupe véritablement de trouver des solutions. Et j'étais ravie de voir hier qu'on a mis en place des actions pour renforcer les inspections de police, pour renforcer aussi tout ce qui est nécessaire pour pouvoir améliorer l'accessibilité et qu'il n'y ait pas, par exemple, des ascenseurs qui ne soient pas sûrs et qu'on n'utilise pas des employés qui ne sont pas qualifiés pour faire ces travaux. J'aimerais dire au député de Trinity Spadena que j'ai compris. Question complémentaire. Au ministre des services gouvernementaux, on demande toujours des vérifications mensuelles dans les ascenseurs qui ne sont pas menées. Alors, chaque ascenseur dans la province, parfois, n'est pas toujours contrôlé. Alors, est-ce que ce gouvernement va agir pour pouvoir remettre en place les contrôles mensuels des ascenseurs et à commencer dès aujourd'hui ? La ministre. Merci. J'aimerais garantir à la Chambre que la sécurité publique est la chose principale pour moi et donc je contrôle la situation de façon très précise. Je travaille avec le ministre du Travail qui surveille ce fichier de façon très active et je suis ravie de savoir que bientôt nous allons trouver une solution. Et la sécurité est absolument fondamentale. C'est véritablement la priorité numéro un pour notre ministère. Donc, nous devons augmenter les inspections. Nous devons surtout cibler les ascenseurs qui sont à plus haut risque. et nous travaillons pour pouvoir garantir que tout le travail soit fait conformément aux règlements existants. Donc, je fais un suivi de la situation de façon très proche et c'est un secteur qui est hautement réglementé et donc nous continuons de pouvoir mettre en place les contrôles nécessaires. Nouvelle question. Question pour le ministre de la Recherche et de l'Innovation. Notre gouvernement appuie les investissements au système de santé. C'est un budget qui investit plus de 3 milliards et demi pour les bourses de recherche dans les hôpitaux. Pour pouvoir continuer dans ce domaine, nous mettons en place tout ce qui est nécessaire pour pouvoir maintenir l'innovation et la recherche. Je sais que dans ma circonscription, beaucoup de jeunes comme George, June, Meg, etc. Nathalie, Anna, Rachel, ils font des études de biologie à l'Université de Toronto. Ces étudiants ont besoin d'un environnement qui leur permet de mettre en place les technologies nécessaires pour pouvoir faire des recherches qui soient véritablement d'avant-garde et qui mènent à des résultats. Alors, je demande au ministre de la Recherche et de l'Innovation, que fait le gouvernement pour pouvoir appuyer cette innovation. Je voudrais remercier la députée de Scabro-Agincourt pour sa question. Parce qu'elle veut la qualité des services de santé en Ontario. Notre gouvernement reconnaît que l'innovation va permettre à la province de demeurer en avance sur les autres provinces. Nous avons investi 100 milliards de dollars pour 100 millions de dollars par argon sur l'Institut ontarien sur le cerveau. Nous avons investi plus de 300 millions de dollars pour l'Institut du cancer. Et nous avons engagé 4,2 milliards de dollars pour appuyer notre recherche par le Fonds de financement de l'Ontario. Je suis heureux que nos investissements permettent de meilleurs soins de santé en Ontario et une meilleure qualité de la vie de ses citoyens complémentaires. Donc, c'est bien d'entendre que le gouvernement prend des mesures concrètes pour pousser les limites dans le domaine de l'innovation en matière de santé. Grâce à ces investissements, nous avons obtenu des avancées technologiques importantes. Ceci va améliorer la qualité des soins et la qualité de vie des Ontariens. Nous reconnaissons également que les investissements en innovation vont permettre d'augmenter les possibilités économiques de l'Ontario. Au ministre de l'Innovation, comment est-ce qu'un gouvernement et ses investissements vont faciliter la croissance économique et de meilleure qualité de soins à sa population? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de sa question. En Ontario, le système de la santé a permis la croissance économique. Nous avons maintenant la plus grande communauté en sciences de la vie au Canada. Nous avons maintenant 50 % des activités au Canada. Nous avons investi 1,1 milliard de dollars dans le secteur des sciences de la santé. Ceci va permettre d'appuyer 22 000 projets à l'échelle de la province. Grâce à ces succès, c'est grâce à nos chercheurs, qui sont des leaders mondiaux dans le domaine. Et nous avons fait beaucoup de progrès en innovation à l'échelle de la province. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse à la première ministre. Il n'y a plus d'un à votre gouvernement annoncé la liquidation de Mont-Clain. Ce document... Arrêtez la pendule. Ce document libéré à la décision prévoit que recommande d'attendre d'une analyse d'une diligence en matière d'implication. Ce nouveau découlement concerne vraiment des implications. Au lieu de faire économiser au gouvernement 265 millions de dollars qui se trouvent dans le budget, la banque va coûter 790 millions de dollars à la province. Vous savez très bien que vous n'allez pas faire la banque. Et ceci sera votre prochain scandale. Je vous demande aujourd'hui, première ministre, voulez-vous vous lever devant cette chambre avant la pause de l'été et dire à la population du nord de l'Antarneau que la vente a été remise à plus tard et qu'ils peuvent continuer à vivre? Ministre des Finances. Merci, M. le Président. Le député d'Enfasse soulève un enjeu d'information confidentielle à son parti devant le comité de la justice. Nous avons été clairs que cette information est confidentielle. L'évaluation du réseau ferroviaire du nord dans l'intérêt du public est à risque à cause des enjeux qui sont là. Je demande à tous les députés d'être prudents concernant la documentation confidentielle qui est rendue publique. Nous avons été clairs. Le Conseil du Trésor, le ministre des Finances ont fait, dans la mesure du possible, ont donné une évaluation et nous reconnaissons les enjeux auxquels nous sommes confrontés concernant les négociations collectives. On n'a pas pris de décision finale. Nous allons revoir l'impact de cette vente complémentaire. Merci, M. le Président. Oui, on vous a fait prendre ces chiffres exposent, vous exposent à un prochain scandale de centaines de millions de dollars. Votre annonce a été faite, puis les problèmes ont commencé. Une des plus grandes entreprises dans le nord ont remis sur la glace un investissement de 10 millions de dollars. Le chômage a augmenté à 8,6 % le mois dernier. Grâce à cette incertitude, ça situe le marché et les familles se déchirent. Je vais vous donner le bénéfice du doute. On vous a dit que ceci allait faire économiser la province 265 milliards de dollars. Je crois que vous ne le saviez pas. Oui, je le crois. C'est un milliard de dollars. Vous avez appris cette anomalie lorsque vous êtes devenu premier ministre. Soyez la première ministre d'aujourd'hui. Apportez du sous-logement aux familles du Nord. Et dites-leur que la vente a été remise à plus tard. Ministre des richesses naturelles, aux députés dans ça, je ne crois pas que ceci allait coûter. C'est pour ça qu'on ne s'est pas engagé à le faire. J'ai été avec le ministre des Mines et du Développement du Nord et il l'a indiqué. Le député, voici ce qu'il a dit. Je peux vous dire ce que vous voulez entendre. Vous ne pouvez pas vous dire que vous exprimer contre la privatisation parce que vous avez accepté la privatisation. Parce que vous ne saviez même pas ce que cela allait coûter. Nous n'allons pas faire ce cycle. Nous voulons avoir ce stratégie en matière de transport pour les gens du Nord. C'est ce que nous allons faire. Une nouvelle question? Député de Trinitiste d'Anne-Nord. La question s'adresse à la première ministre. Lorsque l'Ontario a eu le droit de tenir les Jeux panaméricains en 2015, les gens de Bratton, ont cru qu'ils allaient participer et ils ont construit un terrain de hockey. Les organisateurs, l'année dernière, ont décidé d'éliminer Branton. Maintenant, il dépense 5,3 millions de dollars pour couvrir un terrain dans l'Université de Toronto qui ruine les espaces verts au centre-ville de Toronto. Pourquoi les organisateurs construisent un terrain à Toronto et lorsqu'il y a une opposition férresse, au lieu d'utiliser les installations à Branton, où il y a de l'appui des finances? Merci, M. le Président. Oui, j'apprécie l'occasion de reconnaître le travail magnifique fait par le comité organisateur des Jeux panaméricains. Ils ont négocié des événements, sont sous le budget. Ceci va créer des possibilités pour la région du Golden Horseshoe pour tenir des activités sportives. Mais le député parle des options, des disponibilités de la région de Branton qui a refusé certaines initiatives proposées. C'était la décision prise par le conseil municipal de Branton. Nous avons des lieux d'événements. Nous voulons faire la promotion de l'Ontario en 2015 et je les remercie pour le travail qu'ils font. Député d'Arminton, Stony Creek. En fait, le conseil l'appuie. La ville de Branton a mis des ressources extraordinaires pour construire le centre d'hockey sur Pelouse. Nous avons le meilleur centre pour le hockey sur Pelouse à l'échelle mondiale. Nous, ils vont tenir des compétitions de classification pour les Jeux olympiques. S'ils peuvent tenir des événements de classification, pourquoi ne peuvent pas tenir les Jeux? et l'endroit est bien pour les activités pendant cet été et le train beau. Pourquoi est-ce que le gouvernement, en 2015, a gaspillé de l'argent pour gaspiller de l'argent dans un front de Toronto, le centre-ville de Toronto? Monsieur le Président, l'endroit dont il parle, tel qu'il a été indiqué, on voulait que ça se produise. Mais en termes de structure, il y avait un problème. Nous avons travaillé avec la ville de Branton. Ils ont refusé de continuer ou d'aller de l'avant avec ce projet. J'apprécie les possibilités. Les villes veulent, toutes les villes veulent tenir des activités sportives. C'est bien pour l'économie, c'est bien pour la culture et pour le tourisme. Nous allons continuer à prendre des mesures dans la région de Brampton, Mississauga, et faire de notre mieux pour faire la promotion de piles dans toute la région du Horseshoe, parce que nous allons montrer au monde ce que l'Ontario peut offrir, et c'est de la meilleure province à offrir, et également approuver, ou accepter, ou appuyer les actes de l'Ontario. Je sais que tous les députés vont se joindre à moi pour dire merdée aux pages, parce qu'ils ont accepté de rester deux jours de plus. Donc, apprécions le travail qu'ils ont fait. Vous avez fait un médecin à travailler. Vous avez fait un médecin à travailler. Troisième fois, député de Cambridge, rappel au règlement, et je vais m'excuser, je voudrais corriger une déclaration que j'ai faite plus tôt. Au cours des deux périodes de questions, j'ai mentionné des clés USB. J'aurais dû faire référence à la page 24 du rapport de la commissaire, c'est-à-dire des dispositifs électroniques de stockage de données. Et je m'excuse à la population de l'Ontario. Tout ceci est un rappel au règlement, puis il s'est devenu quelque chose d'autre. Je suis déçu. J'espère que nous aurons le consentement unanime pour le comité qu'on se rencontre pendant l'été et pour revoir la loi. Je demande le consentement unanime pour permettre au comité de se rencontrer pendant l'été et sur la loi sur les agrégats pendant l'été. La députée de Halibutin-Kwattelé-Lex demande le consentement unanime pour la réunion du comité pendant l'été. J'ai entendu un nom. La députée de Néphie-Hun-Kolkin rappelle au règlement. Au comité de l'Assemblée, nous avons demandé par la vice-présidence pour demander à tous les leaders parlementaires de se rencontrer au mois de juillet et août pour qu'on puisse se rencontrer pendant les mois de juillet et d'août. Avant-il, le consentement unanime pour... J'ai entendu des noms. Étant donné qu'il n'y a aucun vote différé, la Chambre a joué ses travaux jusqu'à 15 heures.